Je pense que c'est un responsable d'Ithac où est la sécurité entre pays? Comment avez-vous une question? La sécurité c'est la connaissance avec le peuple Parce que c'est pour le majeur On peut être moins et nous deux à être plus ensemble Pour nous ne pas être plus en sécurité On peut être un message en place Nous nous sommes dans la peine Est-ce que l'on préfère les populations sur l'Ithac? Est-ce que l'Ithac ou est un vache... Il y a un grand argent Est-ce que l'Ithac ou est l'Ithac ou est cet dans la société ? L'Ithac ou est-ce que l'Ithac ou est un autre Saturday auparavant il faut que je puisse te passer que je ne peux pas vous dire il n'y a pas de capteur vous connaissez ? vous connaissez ? oui, on prend bon après, je suis responsable nous l'avons commandant dans la police, tu as toujours vu que la police ne va pas gagner assez moyen ou tu as fait que nous devons être sécurisé ? je ne vous avais pas de capteur Donc, on ne va pas répondre. Mais, pour moi, comme chef, est-ce qu'on pense que c'est capable de faire ce qu'il doit faire, si c'est volontairement ? Il y a une question de moi-même qui me posez. Attends, attendez la police. Comment est-ce qu'il y a de la police là-dedans ? La police est là-dedans. Vous pouvez vous mettre à l'âge. Comment est-ce qu'il y a de la police là-dedans ? Il m'a dit que nous... Il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Et puis, quand vous êtes inc equal, l'autreab conta de mon choix, c'est l'eau et Security. Avec... Améliation, l'évolution. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il t'a� pour mourir chaque jour. Toujours aider la police, c'est qu'il va permettre leur de croire la sécurité. D'accord. Merci. Merci, coroner. Merci. C'est parti. 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 est sous surveillance et il y a des hommes qui sont maintenant travaillant sur l'airport et sur beaucoup de routes et le brief que j'ai reçu ici est un très positif et commendable brief, démontrant que ce que many considèrent impossible, c'est maintenant clair que c'est une mission qui va être carried through. Esprit de doute, esprit de critique esprit de pessimisme qui continue d'exister parce que nous sommes supposés qu'on force de 2500 monde et nous on force seulement de 400 monde et donc c'est très important mais combien il peut nous changer tout que l'aéroport, tout à l'entour dès qu'il y a des tirs qui dès qu'on fait et ils ont été même tirés sous avion mais je dis à moi qu'on a dit que moi manquais et nous connaissons qu'il y a beaucoup plus de sécurité il y a beaucoup plus de sécurité dans le palais national il y a sécurité dans l'hôpital général il y a sécurité dans l'académie de police il y a sécurité quand il y a l'académie de police il y a beaucoup plus de policiers qu'à la formation et puis les ports comme c'est une surveillance on a travaillé là pour nous ouvrir une route pour qu'il y ait un virus donc il y a un petit cœur esprit de scepticisme de doute de critique commencé à diminuer et que nous prenions compte que effectivement mission ça possible que mission ça continue la voie de l'avant pour le virus let me conclude by saying the following that the report I have received today both from the government here and from the leadership of the MSS and the Haitian police is a very encouraging report clearly manifesting that it is possible and it is the right thing to do to provide the men and women the equipment necessary the resources that are needed for us to undertake the assignment of assisting Haitian police and security forces to secure Haiti for the sake of the children of this country and for the sake of humanity so let me conclude to finish with Sam Tabralti I have a report that I received the day and the day I showed you that the leadership I gained both from the government Haitian both from the multinational and the support of the security both from the police national that the report that I joined that I joined a very encouraging report that I showed you that it is very possible that I can do and that it is that it is that it is that it is so unless there is somebody with some questions that is the end of my statement Je veux dire, je voudrais dire si c'est une question qui a toujours été répétative. Ok, je n'ai pas cinq questions. Ok. Bienvenue, Madame la Présidente. D'aujourd'hui, les nations' officieus de la République des journalistes de Haïti, ont étudié une photo très bête de ta situation. Le hospital peut être re-captured mais est pas ouvert. gangs have spread to other cities he said that your officers are doing the best that they can but there's only a quarter of those promised are here they have inadequate equipment and resources why would you say that on the 100th day, 3 months into this operation, why is this the case? Next, gentlemen ok while that is while that is true that there are serious constraints of enough security officers as I said earlier we have 400 out of the 2,500 promised there has been logistical issues there has been shortage of resources there has not been adequate supply of equipment tools and vehicles but the good news is that because of the tremendous work that has been done more countries are now committed to bring their men on board 20 additional countries have now committed resources for deployment in Haiti and Kenya in the next three weeks is going to commit is going to bring on board another 300 security officers that is in the month of October in the month of October and another 300 officers in the month of November and we expect more countries to follow suit so that as we recover territory from criminals and gangs we have enough men and women to secure those territories and the reason why I came via Port-au-Prince is so that I can have clarity on how to mobilize support for the mission in Haiti at the UN General Assembly this is a difficult assignment but it is doable ok tout ça qu'on fait dit là nous correct nous d'accord avec tout ça qu'on fait dit là mais tout ça qu'on fait dit est correct nous sommes fait dit là mais nous pour nous capables ajouter dans ça que ça qu'on aïti n'est pas souïsant nous sommes supposés 2500 hommes et femmes pour des vignes en forte sécurité ça mais c'est simplement 400 que nous gagnons nous vignes des problèmes logistiques qui mettent sous ça nous vignes un manque de ressources nous pas gènes contre machines nous pas gènes contre outils pour continuer le travail donc mais nous continue une bonne nouvelle pour nous bonne nouvelle que nous gagnons pour nous c'est beaucoup plus de pays qui commencent à engager pour aider Haïti pour pouvoir voyer plus nous gagnons par exemple un déploiement qui va le faire de 20 autres pays qui décidait à engager pour pouvoir voyer le monde pour travailler avec MMS pour appuyer à la sécurité Kenya personnellement dans octobre ils gagnent pour pouvoir 300 en plus et puis après nos femmes vont le groupe 300 qui pourra rentrer encore donc ça prend au total de 600 donc nous attend nous à ce que nous prenons un bon résultat et que nous sommes venus en Haïti pour que nous 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 en Haïti situation toute force qui est passée en Haïti parce que nous nous en Haïti des Nations Unies qui est très bientôt pour nous parler avec la de tout ça nous comprendre sur la situation haïti et nous nous que travailler dur travail difficile mais que ce travail nous capable de faire au travail que nous capable accomplir ok la première question ça thank you Mr. President you mentioned that there would be more countries that would be coming to assist one of said countries is Benin who has expressed sort of hesitation with regards to having militaries serving under police officers here in Haiti and they're about to supply 2,000 officers but they're withholding so with all that has been said with regards to conversion of this mission into a potential full-fledged US peacekeeping mission what is Kenya's position on such transformation the original mandate that was given via the UN Security Council resolution was a police support mission it was not a military support mission that was the understanding and that is why and how we deployed in the manner in which we did the job at hand the job at hand is how to secure the peace and stability and to deal with gangs in Haiti we do not want to get into the conversation on the fall we want to deal with what is going on here and on the suggestion to transit this into a fully UN peace keeping mission we have absolutely no problem if that is the direction the UN Security Council want to take it we will work with the UN Security Council on the nature of the mandate that will be given so what we do is the mandate initial that the United a mission to support the police it was not a mission military it was the mandate original that the United did so the we are able to secure peace 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 dans le pays, que nous avons vu qui j'en parle bata, c'est ça que nous avons discuté nous avons voulu discuter de qui j'en, de qui, de qui, de qui, même, et maintenant nous avons ces batailles contre gang en Haïti pour nous mener sécurité dans le pays où nous avons l'autre question qui t'es posée, c'est que nous t'établons que tu as transformé et mission ça en mission de maintien de la paix, nous-mêmes nous n'avons aucun problème avec ça si c'est ça des Nations Unies Conseil de sécurité des Nations Unies l'État préférait que tous nos forces de maintien n'ont pas aucun problème avec ça, l'incapable tous nos forces de maintien de la paix Merci, malheureusement le HAP fait nos défauts, donc nous prenons nos dernières questions le Métropole Merci Daniela, en fait bien que le Président Routo réponde et nos derniers partis répondent à une question qui t'intéresse maintenant, parce que 2 juin et 4 octobre le cabinet a marqué fin, résolution 26, 24, 29, qui consacré mission multinationale d'appui à la sécurité donc, le Président Routo annonce qu'à partir de 3 prochains mois qu'il n'y a pas été complété etc, il n'y a pas été cette mesure mais, qui ça l'envisage comme perspective dans la mesure où le Conseil de sécurité qui va le réunir sur Haïti, en juillot là t'as décidé pour l'y transformer la mission ça c'est une question que nous avons adressé à M. Routo par contre, étant donné que nous là et le Président Leblanc là n'a posé question 7 octobre nous avons besoin d'entrer en détail que va-t-il advenir du CVT qu'est-ce qui va être décidé le 7 octobre c'est pour le Président Leblanc de cette année ok, donc il a 10 minutes le 1er question il a 4 questions il a 2 minutes il a 1 à 2 minutes il a 2 minutes il a 1 à 3 minutes après les 3 minutes les 2 minutes ce qu'est-ce qui va-t-il que va-t-il va-t-il La deuxième question qui a été posée, c'est à propos de le Président Le Blanc, et c'est à propos du 7 octobre de cette année, ce qui s'est posée. Merci beaucoup. Le motivation de Kenya pour participer à cette mission est basé sur cinq principaux principes. 1. Nous partageons une culture culturelle avec le peuple de Haïti. 2. Haïti occupies une très spéciale place pour ceux qui viennent d'Afrique. Parce que nous considérons Haïti part de la 6e région de l'Afrique, de l'Afrique Union. 3. Haïti est la première république de l'Afrique, qui a reçu la colonie de l'Afrique, et inspirent many african countries, Kenya included, pour être libre de la yoke de la colonie. Nous voulons à l'Afrique du peuple de l'Afrique, pour être la première fois que nous savons que nous savons qu'il est important d'être libre. Donc, pour tous ceux qui croient en liberté, qui croient en dignité et qui croient en démocratie, nous avons une obligation moral de soutien, et nous faisons tout possible pour assurer que les enfants et les personnes de l'Afrique, les personnes de l'Afrique, le peuple de l'Afrique, le futur de développement et de la prosperité. Et, et, en tant que, le membre des Nations Unis, Kenya a l'obligation, le membre des États-Unis, nous avons une obligation à décharge notre responsabilité, de stand en solidarité avec les personnes de l'Afrique. Et, 5, Kenya a l'expérience extérieure, nous avons participé dans 46 de différentes missions de la paix-à-laise au monde, de Kosovo, de Drafou, de Sierra Leone, de Namibia, de Eritrea et d'autres autres. Et nous croyons qu'il y a l'expérience de travailler avec les policiers de la haitienne, pour assurer ce pays. therefore in the next three months we will deploy the men and women I have indicated we will work with the United Nations Security Council to extend the mandate of this mission so that we can undertake this assignment because it is an important assignment for the people of Haiti for the neighbours of Haiti and for global peace First of all, thank you very much Kenya is very motivated Kenya is very motivated to come to Haiti Kenya is based on the five principles I am going to tell you that the principles of Haiti are facing Kenya and Haiti have a cultural heritage that is the number one Second, Haiti is a special place in the country of Kenya the Kenyans because Kenya is considered Haiti as a sixth part of the region it is not African it means that Haiti is a part of the region it is that Kenya is a part of the region so you have to do that and then after that we recognize that Haiti is the first black republic that is going to take independence in the bottom of the colonial movement that exists in Haiti that is going to help and encourage the African people to fight everything to join the independence to join the freedom because Haiti was the first black republic indépendant of the colon then what I am going to say in the fourth part thank you in the fourth part in the fourth part it is the solidarity that we have to do with Haiti we have to do solidarity we have to do solidarity Kenya is not a country it is a country it is a country that has a lot of experience in the movement of peace in the country Kenya has been an experience in 46 countries different under the exercise of the maintaining the peace they have been in the country in Kosovo they have been in the country in Namibia they have been in the other countries and in the other countries of the Africa so we have to share we have to invest enough experience to work together together with the force police that we can fight together as I say the next three months we have to finish avec l'autre monde qui pourra gonfler mission kenyanne ça, mission appui à la sécurité. Moi, je dis ça déjà. Nous travaillons tout avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et nous avons décidé que nous demandons pour le prolonger le mandat de Kenya en Haïti. Pour qu'ils savent, pour que nous capotez le peuple qui méritait la liberté, la dignité, la démocratie pour que nous payons toutes les bagages, pour que nous payons le développement, pour que nous payons la prospérité, pour que nous payons un avenir qui est meilleur. Donc c'est pour ça que nous maintenons que nous devons réussir, nous devons faire des succès en Haïti et ça c'est pour la paix mondiale. Je pense qu'elle a dit plus que je dis. Très bien. Deuxième partie question, t'es adressé à moi-même, mais quand même tout, nous t'appelons après intervention, président O'Toole. Ok. La seconde partie de la question a été abordée à moi, mais j'étais sous-titrage en Haïti. Mais j'étais attendu pour le président de Haïti à finir en vous. La première c'est que, une bonne partie de la délégation haïtienne qui pourrait participer dans la 79ème Assemblée Générale Nations Unions à l'Élysée. T'es gagné un parti qui t'est rété pour accueillir président O'Toole et délégation l'après-midi. Pour une bonne partie comme t'as rémédié, c'est que, Ah, I'm sorry. The first thing that I'd like to say is that there's a major part of the Haitians who should be part of that UN General Assembly. They are left already. They are over there. They're waiting. And the rest of us were still here because we wanted to wait to welcome president O'Toole in Haiti. So now, president O'Toole is going to leave soon and the six other members part of the delegation that was to go, that is to go to the UN General Assembly, is going to go with him. Cet après-midi, on somme avec un membre conseil présidentiel transition avec un premier ministre par intérim non, ok, moi je prends une décision. Je ne peux pas accompagner le président O'Toole et conseiller président Voltaire qui dans notre délégation et avec deux l'autre membre à pas accompagner lui pour aller à New York. So, I just made a decision this afternoon. I'm not going anymore with President O'Toole. I'm not going back to the UN General Assembly. But it's going to be two other members. It will be one of the members of the CPT that will be going, or two members of the CPT that's going, as well as the acting prime minister. No, 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 no. She's not going. So, two members of the CPT that are going. Président Voltaire, only one member, I'm sorry. Très bien, ok. Eh bien, on peut décider ça parce que gagner, il y a une confusion qui vient de paraître entre Nations Unies, le département d'État et la représentation d'Haïti auprès de Nations Unies. So, I made that decision because there's been a confusion that came up between the Department of State, between the United Nations and the delegation from Haiti. So, I told you the Minister of Foreign Affairs, Mrs. Dominique Dubuis, to ask her to clarify what is that confusion is all about so that she can talk to them and get back to us, to explain to us what happened. I'll do an exception and I'll do so, but I understood the President said that he has asked the Minister of Foreign Affairs to have the two ambassadors, the ambassador to the U.S. and the ambassador to the United Nations, to be called back to explain to the President, to the President, the Presidential Council, what happened, why there was this confusion. But they're coming back? Yes. Calling them back. To come back here? Yes. So that they can explain to the Presidential Council what happened. And what a confusion. Merci. 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 Also, I'm going to translate word by word. Aussi, d'ici au 26 septembre, from here to September 26, n'est bien suffisamment d'informations pour nous prendre des décisions qui est-ce qu'a porté la parole à l'Assemblée. We will have enough information to know who is going to be dealing with and who's going to speak at the National General Assembly, at the U.N. General Assembly. Merci. Et concernant le 7 octobre, regarding octobre 7, nous t'ai déjà dit, le Conseil présidentiel, ok, il a dit ça avant, référez-le à actions qui appenaient à ULCC et nous demandez ULCC. The CPT is referring all of its actions to the ULCC pour qu'en toute indépendance, pour qu'en toute indépendance, pour qu'en toute indépendance, il fait le plus vite possible présenter rapport en quête qu'il y commence. So the ULCC will be dealing autonomously by itself to give as soon as possible the report or the result of its investigation. Et ça abonne nous objet pour qu'on est capable de décider qui ça comment 7 octobre l'an a passé. And that will give us the idea or the objective of the purpose of knowing how the 7th of October is going to be. Merci et bon voyage, Thank you and have a very safe trip, Mr. President. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices à Quintaine Nôte, Télévision Nationale d'Haïti, nous rivez dans d'années lignes d'Ouat Jounéan. Alors, pour mèm ki a peine baché, nous nous rappelons que c'est le président du pays Kenya, William Routo, qui rivez dans le pays d'Haïti, je dis, et visite ça, de fait deux objectifs, c'était premièrement, si tu as parlé ensemble avec membres et capiteurs, et puis elle visite base, mission multinationale, support à la sécurité, pour gagner un rapport, sous situation, sans jouer après que, yotérivé n'en...